Il est 13h30, l'heure du journal de la journée. Merci de choisir la télévision nationale congolaise pour vous informer. Dans les titres, c'est aujourd'hui 11 juillet, journée mondiale de la population, un monde de 8 milliards d'habitants vers un avenir résilient. Esploiter les opportunités, garantir des droits et des choix pour tous, c'est le thème retenu. Pour célébrer cette journée, vous suivrez dans ce journal les messages du ministre Duplan. Toujours dans les titres, à l'occasion de la journée de la population, dans ce journal, nous ferons un petit tour dans la commune de Mongafoula, au quartier Luzizila. Les habitants de ces quartiers vivent dans une précarité hors du commun. La question, comment nourrir cette population exponentielle dans un environnement où il n'y a presque pas de route, pas d'eau, encore moins de l'électricité en plein XXIe siècle ? Un récit de notre conseiller Gina Wabiwa suivre également dans ce journal. En nouvel lancement des travaux de la 51e assemblée plénière du forum parlementaire de la communauté des développements de l'Afrique australe, SADEC. Séance présidée par Christopher Mbosso, président en exercice de cette structure sous-régionale. Les détails dans nos prochaines éditions. Deux titres à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Journée mondiale de la population. Les ministres du Plan adressent un message à la nation congolaise avec une population grandissante estimée à près des 5 millions dont la majeure partie est jeune. La République démocratique du Congo constitue des pays d'Afrique avec une forte démographie et un capital humain important pour le développement. Il est au micro de Peggy Mokunda. Le 11 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la population sur un thème d'actualité portant sur les questions de population et de développement. Depuis 1990, l'Assemblée générale des Nations Unies avait décidé de pérenniser cette journée en souvenir du 11 juillet 1987, date à laquelle la population mondiale avait franchi le cap de 5 milliards d'habitants. Mes chers compatriotes, le thème retenu en 2022 pour la journée mondiale de la population est « Un monde de 8 milliards d'habitants vers un avenir résilient, exploiter les opportunités et garantir des droits et des choix pour tous ». Je voudrais saisir l'occasion de la journée mondiale de la population pour sensibiliser la communauté nationale sur la nécessité de nous prémunir des problèmes démographiques à venir, mais surtout rappeler l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo sur les options stratégiques. Mettre en œuvre, sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, le programme de couverture santé universelle. Ce programme permettra d'améliorer la prise en charge des groupes vulnérables, des femmes enceintes, des accouchements et des soins aux nouveaux-nés à travers le pays. Je voudrais saisir l'occasion de la journée mondiale de la population pour exprimer aux partenaires techniques et financiers, et plus particulièrement aux Fonds des Nations Unies pour la population, les remerciements du gouvernement pour leur appui dans la prise en compte des besoins des femmes et des enfants, et lancer un appel à tous les acteurs du développement pour investir dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, la promotion de la planification familiale, la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que l'amélioration du système. La difficulté en nous sévit à Luzizila, je le dis dans les titres, est ajouté à cela l'impraticabilité des routes. Bref, la vie de la population de cette localité est un calvaire au quotidien. Comment venir en aide à l'avenir cette population exponentielle ? Un récit de Jina Wabiwa. Braver cette route des terres sablonneuses du quartier Cogelos pour atteindre la localité de Luzizila nécessite de l'endurance, surtout pour les conducteurs des taxis-motos. Située dans la commune de Mongafoula, Luzizila se voit de plus en plus peuplée et des maisons construites. Cependant, cette localité garde en elle les stigmates d'un milieu enclavé. Pas des routes asphaltées, les infrastructures scolaires ou sanitaires quasi inexistantes. Une situation défavorable, surtout pour la population. Nos erreurs, on n'a pas de courant permanent ici. Nous les mamans, nous souffrons avec nos enfants, surtout les élèves. Les milieux sont enclavés. Je n'ai pas assez de clients et c'est difficile pour moi, autant pour les commerçants de cette partie de Kinshasa. Il y a des années, les taxis-bus arrivaient jusqu'ici, mais l'érosion a tout chambardé. Nous voulons aussi des routes. Nous parcourons de grandes distances à pied. En attendant, sans désenclavement, la majorité de la population de Luzizila emprunte les trains en provenance de Kassangoulou pour se rendre à la gare centrale, dans les centres-villes. Direction Lemba Imbou, le ministre de Ressources hydrauliques et électricité a effectué une visite des suivis à l'usine où les travaux sont arrivés à la phase finale. Occasion pour Olivier Mouenze de solliciter les soutiens des services de la ville de Kinshasa. La première phase de l'usine de Lemba Imbou d'une capacité de 25 000 m3 le jour va bientôt desservir en eau potable les populations des communes de Njili et Kisensu. En attendant la construction du réservoir, une solution palliative a été trouvée entre la régie des eaux et le maître d'ouvrage. Il s'agit des essais de machines de rinçage du réseau et cela pendant deux semaines, a dit le ministre Olivier Mouenze-Moukaling pendant la visite d'inspection. Ce projet, dans sa première phase, touche à sa fin. Nous avions un petit retard qui était lié à la construction du réservoir. Dans un premier temps, les responsables de la régie des eaux ainsi que les maîtres d'ouvrage ont trouvé une solution palliative. Et cette solution, c'est un bypass qui nous permet de refouler l'eau directement vers le consommateur. Et là, en ce moment, nous sommes en période d'essai. A l'usine de Njili, la tournée du ministre a commencé par le centre de captage où se déroulent les travaux de réhabilitation. Olivier Mouenze a fait le constat malheureux de la présence des déchets poubelles dans la rivière. Nous avons des problèmes qui sont essentiellement liés à l'exploitation. C'est ainsi qu'en ce moment, la régie des eaux est en programme avec la Banque mondiale pour la réhabilitation de certains groupes. Mais ce que nous remarquons aussi, c'est qu'il y a une responsabilité de la part des différents services, que ce soit au niveau de la ville. Il s'agit notamment des déchets que nous voyons qui sont rejetés par la population dans les cours d'eau et donc qui se retrouvent au point de captage d'eau de la régie des eaux. Ce qui constitue un gros problème. Les pompes sont endommagées par tous ces rejets qui viennent dans les cours d'eau. Le directeur général de la régie des eaux SA, Jonas Didien Diatou Salabiakou, a donné la politique de gestion de ces déchets dans cette première usine de la République et de Kinshasa d'une capacité de 330 000 m3 le jour qui prend en charge 65% de la population kinoise. A noter que l'usine de Njili a été construite en trois phases, 1971, 1984 et pour terminer la troisième phase en 2010. 25 ans anniversaire de reine du roi des Bateké dans le district de Luboudi, province de Lualaba, situé à 200 km au nord-ouest de la ville de Lubumbashi. Les ministres du Tourisme ont représenté les premiers ministres Samaloukondé, Modérin Tsimba, de rappeler à cette population la nécessité de protéger les patrimoines culturels et touristiques du peuple Yékiyé. Bobosamba, pour les commentaires. L'ambiance est de fait ici au village Bumkeya, dans le territoire de Luboudi. Différentes personnalités ont fait les déplacements pour communer avec le peuple Yékiyé. Le ministre du Tourisme, Modérin Tsimba Matondo, venu représenter le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, était également de la partie. Dans son allocution, le représentant du chef du gouvernement a dit la nécessité de protéger le patrimoine culturel, touristique et mémoriel du peuple Yékiyé. Au nom du premier ministre, chef du gouvernement, je cite Michel Samaloukondé, je nous souhaite la plus belle fête en proposant que la vraie histoire de Tsimba Matondo et toute la situation de Baiké soit enseignée correctement dans nos écoles à tous les niveaux. Ce qui est à venir, c'est un taureau, une vache, cinq chèvres et une enveloppe dont vous-même saurez les secrets. Je vous remercie. Ce 25e anniversaire d'intronisation du roi Mouindabon Tuntiri Godefra Monungo a vu également la consécration du ministre du Tourisme. Modérin Tsimba Matondo a été désigné membre d'honneur du royaume par le Shem Tiri pour les efforts qu'il consentit dans la valorisation des atouts touristiques et mémoriels dans toute la province de la République démocratique du Congo. Rappelons que le royaume de Baiké est à son huitième chef coutumier depuis 1998. De rétro à Kinshasa, désormais un logiciel pouvant faciliter de faire les états financiers en temps réel au bénéfice des ingénieurs de l'office de voirie et de drainage venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo pour renforcer leur niveau de connaissance dans ces nouveaux moteurs mis à leur disposition pour améliorer de surcroît leurs conditions de travail. Christine Lenzo pour les commentaires. La formation sur les logiciels Tompro vient de se clôturer. Les cadres financiers de l'OVD ont dû suivre cette formation de la société Tomat grâce à l'action managériale du DG Victor Tomba soucié du recyclage de ses collaborateurs et de les voir manipuler la technologie de Pointe aussi de réaliser leur état financier à temps réel. Le formateur financier Alain Raoult et Lisson a remis ses logiciels au DG Victor Tomba en présence du DG à Mouipou et du directeur provincial l'ingénieur Alain Chimbalanga. Ils étaient tous satisfaits de la solidité de ces cadres de différentes directions de l'OVD durant la formation. Notre souci c'est de pouvoir améliorer la direction financière, que ce soit la direction générale, que ce soit la direction provinciale. Ce sont les échantillons que nous avons pris dans un premier temps. Donc la direction générale et la direction provinciale de Kichassa. Mais nous voulons étendre progressivement cette expérience à d'autres provinces. Évidemment nous avons ciblé la province du Okatanga et la province du Congo central qui seront les deux autres provinces qui vont suivre. Satisfaction aussi de quelques participants. Tout s'est bien passé. Nous remercions le directeur général Victor Tomba Tchiquela. Et puis deuxièmement, nous remercions encore le directeur provincial Alain Chimbalanga parce qu'il s'est impliqué. Et désormais nous avons les nouveaux logiciels TomDepro, ça va nous aider à travailler avec une rapidité et pour produire les états financiers à temps réel. La pratique des logiciels, ça va beaucoup nous aider à mettre la comptabilité de la caisse à jour. D'être actualisés, nous serons vraiment à la page chaque jour. Et sachez que les chefs spirituels de l'église kumbanguiste séjournent actuellement au Congo-Brazzaville pour une mission pastorale sur place. Simon Kimbangu Kyangani a procédé au lancement des activités agro-pastorales dans la cité de Gouzoulou au nord du pays. Suivez ce reportage. C'est une première dans l'histoire du kumbanguiste. Mais en République du Congo, les chefs spirituels et représentants légaux de l'église kumbanguiste, son éminence, Simon Kimbangu Kyangani séjourne depuis le 28 mai dernier au Congo-Brazzaville où il a lancé les activités agro-pastorales du site de Gouzoulou au nord du pays situé à environ 160 km de la ville de Brazzaville en cette date commémorative du 8 juillet marquant ainsi le 30e anniversaire de la mort de Papa Dianguinda, bâtisseur, premier chef spirituel et représentant légal de l'église kumbanguiste. Au cours de ses cultes, son éminence Simon Kimbangu a appelé tous les fidèles kumbanguistes à demeurer déterminés à servir Dieu dans la paix, la sincérité et la crainte. La crainte des dieux, source de la sagesse, plusieurs personnalités politico-administratives traditionnelles et koutumières ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie, notamment le ministre d'État en charge du contrôle, Jean Rosser Ibarra, le préfet du département Poul, le représentant des ambassadeurs russes et de l'Angola, ainsi que les églises africaines ayant comme dénominateur commun Simon Kimbangu, car l'histoire du kumbanguisme est intime et maliée à celle de l'Afrique. Le représentant de l'Angola s'est dit très honoré d'assister à la dite cérémonie. Je suis ici pour représenter l'ambassadeur d'Angola, l'ambassade, et nous sommes très heureux d'apporter et douter. Félicitations pour l'organisation, c'est très bien, nous sommes contents. Neste pendant le 20 mars 1918 en Kamba, Papa Dianguinda est décédé le 8 juillet 1990 à Genève, en Suisse. Un reportage de Tétis Samba commenté par Ayverson Kaboba. La promotion de la cohésion nationale, une affaire de tous, une démarche en vue de prévenir les conflits et de lutter contre toute forme de message en l'endesse dans les sens de séparer les Congolais. C'est qu'on peut retenir de cette matinée des sensibilisations organisées par l'Association pour la solidarité des motocyclistes. L'Association pour la solidarité nationale des motocyclistes du Congo a son amour qui a se délant sigle. Dans le contexte actuel et surtout en cette période de l'agression de notre pays par la guerre du M23, nous soutenons l'initiative diplomatique initiée par son excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisséke du Chivambo, chef de l'État, et appelle aux communautés à vivre en paix mutuelle, l'harmonie sociale, l'amour du prochain, la fraternité et la solidarité de soutenir les forces réalistes, les efforts d'essayes. Appuyez les messages de paix et de cohésion sociale lancés par son excellence, M. le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Kisaro, Mouvouni, souciés de voir la République démocratique du Congo en paix, avec toutes les communautés et d'autres compatriotes qui ont lancé leur soutien aux efforts d'essayes contre l'agression par le M23. Cependant, la Sola Mokas Bel recommande aux communautés de toutes tendances confondues de cultiver le patriotisme par l'appui aux mécanismes de développement participatif et favoriser un climat de paix et de cohésion sociale pour que la paix revienne à l'essai de la République démocratique du Congo. Aux motocyclistes d'éviter toute forme de manipulation des ennemis de la paix, prévenir les risques des tensions dans les secteurs des transports par taxi moto et à travers la promotion de la cohésion sociale et du dialogue social. Aux communautés internationales et surtout à l'Union africaine, de sortir sous silence face à cette agression répétitive et appuyer son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchiké de Chilombo, chef de l'État, dans ses démarches diplomatiques pour mettre fin à cette agression. A la jeunesse d'éviter surtout de s'enrôler dans les groupes armés et avoir l'acquisition de dénoncer tout mouvement suspect tendant à compromettre la paix sociale dans nos communautés. Aux autorités compétentes d'approcher plus la population pour avoir des informations sûres et permettant de bien réaliser les missions assignées. A toutes les populations congolaises de rester vigilants et dénoncer les infiltrations et de ne pas vendre. Restons toujours dans le sud Kivu, plus précisément au village Nianguezi à la hauteur du pont Chianda sur la route nationale numéro 5. Le travaux d'aménagement de la route de déviation lancé dernièrement par l'Office des routes avance au ralenti. C'est là suite aux divers problèmes notamment l'exigence de propriétaires de parcelles pour passer approvisoirement cette route. Il est non-respect de la part du partenaire, la Monusco, sur son engagement de doter d'un pont métallique à l'Office des routes. Un reportage de nos confrères de la RTNC Bukawu. Les travaux de construction du pont provisoire de Chianda en Nianguezi sur la RN5 ont été lancés le jeudi 7 juillet. Ces ponts de 25 tonnes et 15 mètres de portée viennent d'être lancés par l'Office des routes Sud Kivu pour servir de déviation en amont du pont Chianda, groupement de Karungo. C'est en chefferie de Nweshia, territoire de Wadungo sur la RN5 tronçon routier Bukawu-Kamayonar. Ces ponts métalliques vont servir de déviation pendant la construction du pont définitif en béton armé qui sera construit sur ces sites. Ces travaux sont situés au point kilométrique 25 de Bukawu et sont financés par le FONER sous la mission de contrôle du BTC. Vu le danger que courent les usagers de cette route, le trafic doit être interrompu sur cet orage écolé. Or, la coupure du trafic exige la reprise sur la déviation. Prévu pour une durée de 15 jours hors intempéries, l'Office des routes ira au-delà suite aux difficultés rencontrées sur le chantier. Là, il y a des terrains, des propriétaires des terrains, et il veut qu'on puisse l'air et ce qu'il y a, donc des conditions qui sont un peu trop compliquées. Bon, je pense qu'avec l'autorité, on a fait confiance à l'autorité, comme ça, je ne sais pas, il ne faut pas intervenir. Aujourd'hui, l'Office des routes jette cet ancien pont à la place de celui de la Morisco qui traîne, jusqu'à présent, sans suite favorable. Fermé depuis 2020 à l'apparition de la pandémie du coronavirus, la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola, au niveau des Kalimbambougi, dans la province du Kassé Centrale, est ouverte. Le gouverneur de cette province, John Kabea, et son collègue de la province de Rwanda Nord, se sont retrouvés à la frontière pour procéder à l'ouverture officielle du trafic entre les deux provinces, redépendant pour les détails. La frontière angolo-congolaise au niveau des Kalimbambougi a été constatée ce samedi 9 juillet 2022 par le gouverneur Ernest Mwangala de Lunda Norte en Angola et John Kabea Chikaï du Kassé Centrale en République démocratique du Congo. Pour Mwangala Ernest, il s'agit de la concrétisation et de la reprise des relations de bons voisinages interrompues malencontreusement par la pandémie COVID-19 en 2020. Comme premier, j'ai apporté l'opportunité pour, personnellement, féliciter à l'exemple de la province de Kassé Centrale. Deuxièmement, je suis venu lui transmettre le message relatif à l'ouverture de la cérémonie d'ouverture qui s'est réalisée dans la frontière de Loufou, côté RDC et Louva, côté Angolais parce que c'était un ordre donné par nos chefs d'ouvrir cette frontière-là. Nous nous sommes venus aujourd'hui pour, comme je viens de le dire, le saluer, le voir pour la première fois et deuxièmement constater si réellement la frontière est réellement ouverte. Pour sa part, John Kabea Shikai, c'est l'occasion de donner suite favorable à la demande de sa population qui considère avec raison que cette frontière est une porte ouverte pour l'épanouissement socio-économique du Kassé Centrale et de tout l'espace Grand Kassé. Moi, j'étais déterminé pour faire cette route et assister à l'ouverture de la frontière de la République démocratique du Congo avec la République d'Angola parce que le message a été lancé par le ministre de l'Intérieur depuis la semaine passée. J'étais venu pour officialiser. Le directeur général de l'Institut supérieur des commerces tient à un enseignement des qualités. C'est l'essence qu'on peut donner à cette première assemblée générale ordinaire tenue dernièrement au siège de cet allemand amateur, c'est en ce qui a réuni le professeur, la délégation syndicale et le comité de gestion. Un reportage de Aïver Santaboba. Lié à la délibération des étudiants pour la deuxième session, le manque des sonorisations dans les auditoires, la vétusté de certains bâtiments et autres ont été en toile des fonds de la première assemblée générale de l'Institut supérieur des commerces. Convoqué par son directeur général, professeur Emine Goïka-Songo, en vue de rendre transparente la gestion et le fonctionnement de cet établissement universitaire. Et aujourd'hui, nous sommes venus au terme des 100 jours, au terme des 100 jours pour rendre compte de notre vision, des missions que nous nous confions par rapport à cette institution. Comme vous le savez, les Institutions d'enseignement supérieur à un RDC ont trois missions, l'enseignement, la recherche et les services à la nation. N'est-ce pas? Mais aussi, nous avons pour réaliser ces missions, il faut des valeurs. N'est-ce pas? Pour cela, nous faisons la promotion d'un certain nombre de valeurs et tout cela orienté dans une vision de faire de l'ISC une grande école des commerces. Une école pas seulement locale ici à Kinshasa ou nationale dans le pays, mais une école dont la vocation était une vocation régionale, sous-régionale et régionale. Nous avons rencontré les préoccupations et je pense que les diagnoses qui ont été faits sur les difficultés que nous avons et qui sont dits pour la plupart aux problèmes des infrastructures. N'est-ce pas? Et on a parlé de l'anonymat également. Ils sont pour l'anonymat, mais il faut rationaliser cet anonymat, les rendre efficaces pour combattre les antivalaires. Le comité de gestion, le professeur, les corps académiques ainsi que la délégation syndicale, tous, ont rehaussé de leur présence à cette grande rencontre avec pour objectif de trouver une feuille de route pouvant faire de cette alma mater une grande école des commerces. Sensibilisation des jeunes de Matadikibala sur l'éveil de conscience, c'était au cours des journées organisées pour par la jeunesse de l'église locale CBFC à l'intention de ces jeunes appelés à intérioriser le civisme et le valeur moral. Christine Lenzo pour les détails. Elle a été sensibilisée quatre jours durant la jeunesse baptiste de CBFC. Matadikibala a été encore le dimanche 26 juin appelée à renforcer sa foi en Dieu pour être dynamique et utile dans la société car la foi brise les interdits. Le thème est développé par la directrice en charge de la jeunesse, la Diagonesse, Charlotte Inga. Le thème c'est la foi qui embrale les interdits. Daniel a utilisé sa foi en Dieu pour voir les rois qui avaient déjà leur donné l'ordre de tuer tout le monde. Malgré ça qu'on devait tuer aussi Daniel, mais il est parti quand même voir les rois pour demander la permission de revenir pour expliquer. Les jeunes doivent avoir la foi en Dieu de ne pas craindre. Tirant son message dans Malachi 2 à partir du verset 16, Charlotte Inga a appelé les jeunes de Matadikibala à bannir les banditis et à briser certains interdits imposés dans nos familles, lesquels bloquent l'épanouissement des jeunes. C'est pour qu'ils deviennent à même de contribuer à leur propre évolution et à l'épanouissement de notre beau pays. Cette conscientisation était faite au cours du culte célébré. Il était présent à ce culte du dimanche le révérend Valéry Dacondambouta et Staline fidèle d'Ondoboni. Le fait en politique avant de boucler complètement ce journal, le régroupement politique Alliance pour l'alternance encourage le recrutement de jeunes dans l'armée, une affirmation de son coordonnateur au cours d'une matinée politique organisée au terrain municipal. Demacina, suivez ces reportages. L'alliance pour l'alternance s'associe à tous ceux qui soutiennent les forces armées congolaises. Ces régroupements politiques alliés au mouvement de libération du Congo, MLC, a convié ces militants à une matinée politique au stade municipal Demacina. Question de les entretenir sur les strictes à venir et la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Au niveau de l'APA, nous soutenons sans réserve nos militaires pour France. Nous devrons aussi nous organiser pour nous défendre. Et pour ce faire, il y a les jeunes pour embrasser le métier des armes. Pour les coordonnateurs de l'APA, Joseph Kikatanguima, son mouvement travaille d'arrache-pied pour aligner les candidats députés au niveau provincial et national. Nous allons aussi aller en province où nous avons nos structures pour montrer à ceux qui doutent encore de nous que nous existons, qu'il faudra compter avec nous. C'est une marque de référence et MLC pense qu'il peut décrire une page politique dans l'avenir avec ce regroupement politique. Il a par ailleurs salué la remise du masque Soukou et la restitution de la relique du héros national Patrice Semeri Lumumba par la Belgique. Autre étant fort de cette rencontre, la présentation de cadre de l'APA, de son parti politique union congolaise pour les changements et d'autres associations. Cette matinée politique augure une série d'activités similaires qui seront organisées à travers le pays. Et voilà qui m'est fin à ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et restez toujours en position d'écoute en compagnie des programmes de la télévision nationale congolaise. Bon après-midi chez vous.